Salut tout le monde, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels hebdomadaire, on parle jeux vidéo, animation, cinéma et séries, le genre et bandes dessinées. On va parler un peu bandes dessinées aujourd'hui, on va parler de la parodie avec un nouveau visage en plateau, mais qui connaît un petit peu les murs d'EVL. Stéphane, comment vas-tu ? Je vais très très bien Carrel, je suis ravi d'être dans cette émission aujourd'hui. Tu nous écoutes toutes les semaines, n'en pas douter ? Non, pas complètement, je vais dire la vérité, je ne me regarde pas toujours, mais en tout cas je trouve que c'est une émission très bien produite et très bien présentée. Alors, sache que je suis très déçu car moi j'écoute les AS toutes les semaines, je vais quitter ce plateau. On rappelle quand même que tu es chroniqueur au sein des AS du placard, qui est une émission tous les vendredis soirs, sur VL, une émission culturelle, plutôt ascendance littéraire. C'était quoi le sujet cette semaine ? Alors, cette semaine, de quoi avons-nous parlé ? Il y a eu un samedi quand même, une soirée, alors je ne m'en souviens plus. Ah si, si, c'était la chanteuse de la nouvelle star 2017 qui s'appelle Indie Eka, que nous avons reçue pour parler des télécrochets. Tout à fait. Voilà, donc est-ce que c'est la fin d'un âge d'or, les télécrochets ? La réponse était oui, du coup. C'est un peu triste tout nait, mais on verra tous les développements dans le replay de l'émission, évidemment, que vous pourrez retrouver sur VL. En plateau, on a également Alexis. Salut, je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. On vous sent bien chaud là, non ? Ouais, ouais, carrément, carrément, ça a fusé avant l'émission. J'espère qu'on n'a pas grillé toutes nos cartouches pour le plateau. Et toi, comment vas-tu ? Moi, ça va très bien. Je suis toujours plein de cartouches, ne t'inquiète pas, Alexis. Ça va partir. Pas de souci, vous avez intérêt à être dynamique, parce qu'aujourd'hui, on a Damien en duplex. Comment vas-tu, Damien ? Ça ne va pas trop mal. Fantastique, on t'entend nickel, c'est incroyable. Alors, Damien, aujourd'hui, tu vas nous parler de Rampage. Effectivement, j'ai vu hier au cinéma, j'ai bien aimé. Très bien, on va rattraper notre retard, parce que c'est vrai que c'est un petit peu passé sous le radar ces dernières semaines, il y avait pas mal de sujets. Et Alexis, quant à toi, tu vas parler de Deadpool. Deadpool 2, et tiens donc, quoi de mieux que Deadpool 2 pour parler de la parodie dans la pop culture ? Ça va être le grand sujet de cette émission aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que la pop culture dépend de plus en plus de la parodie ? Est-ce qu'on en fait trop, en fait, tout simplement ? Est-ce qu'on va un petit peu trop long là-dessus ? On salue Dr. Lenser sur le chat. Coucou à toi. Est-ce qu'on en fait trop ? On en parlera après les deux critiques qu'on vient de mentionner. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL, on vous lit. N'hésitez pas également à intervenir sur le chat. Twitch, comme j'ai dit, Dr. Lenser, pardon, nous a dit bonjour. Vous pouvez partager avec nous vos questions et vos anecdotes, mais pour l'heure, les amis, c'est la Newsbox. Et on commence avec le faux soyeur des news. La dernière fois, je vous avais parlé de super résultats de tout le monde, que des news positives. Là, je vais contrebalancer. Deux mauvaises nouvelles, Boiski ferme ses portes après les échecs de Lawbreakers et Radical X. Triste. Alors, sacré feuilleton, Boiski, c'est un studio fondé en 2014 par Cliff Bezinski, qui a bossé pendant trois ans sur Lawbreakers, une sorte d'ersatz d'Overwatch, qui n'aura convaincu que peu de joueurs au point de devenir un ambassadeur de l'échec sur l'année passée. Le projet était donc porté par Cliff Bezinski, qui est un grand monsieur du jeu vidéo, derrière la saga de Gears of War, et qui a longuement bossé sur la saga Unreal chez Epic. Epic, justement, dont le battle royale Fortnite écrase tout, a été blâmé par Cliff Eby comme une des causes de l'échec de Lawbreakers aux côtés de PUBG. Le jeu a été un véritable four en Lawbreakers, et même si la communication est restée optimiste autour du titre pendant longtemps, il aura créé un trou de 32 millions de dollars dans la trésorerie de son éditeur. Cliff Bezinski, beau joueur, lui et son studio sont donc lancés dans le développement d'un battle royale, avant qu'il ne soit trop tard et que la mode ne passe. Le jeu a été développé un peu dans la hâte, il est sorti trop tôt. Radical Heights n'a pas réussi à convaincre et n'a pas réussi à devenir la cash machine qu'il était censé être, pour permettre au studio de sortir la tête de l'eau. Si le jeu avait de bonnes idées, il sentait bien trop le projet fait dans l'urgence pour pouvoir tenir sur le long terme. Avec l'arrivée des mastodontes, notamment Activision, sur le segment des battles royales, Radical Heights aurait eu beaucoup de mal à survivre. On souhaite du courage aux employés qui se retrouvent au chômage, Cliff Bezinski a dit qu'il allait arrêter de travailler dans le jeu vidéo pendant quelques temps. On imagine qu'une bonne partie d'entre eux rebondira assez facilement, probablement chez Epic, de ce que j'ai pu voir. Effectivement, t'as failli dire développer dans la hâte. Mais ça aurait peut-être été mieux, figure-toi. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, et autre RIP, il me semble, c'est la phase B, c'est le WF qui se coule, c'est la PS Vita. Oui, plus prévisible. La Vita commence à nous dire adieu. Alors nous, les joueurs, ça fait quelques temps qu'on a commencé à nous dire adieu à la Vita. Pas depuis la Switch, en fait. Voilà, même un peu avant. Mais là, Sony commence à préparer les funérailles. La nouvelle n'est pas surprenante. Sans la petite portable, elle est absente des communications de Sony depuis des mois. Notons également que depuis 2015, aucune mise à jour majeure n'a été proposée pour la portable. L'arrivée de la Switch, comme tu disais, n'aura rien fait pour changer la donne. Mais là, c'est officiel. À partir d'avril 2019, Sony stoppera la production des cartouches physiques pour la Vita. Ça ne veut pas dire que le décès de la console est à prononcer dès maintenant. Ça sent tout de même la fin. Après cette date, des jeux pourront continuer à sortir au format dématérialisé. Ça pourra lui donner un sursis, peut-être un peu plus au Japon qu'en Europe. Mais ça coïncide avec une autre nouvelle tombée il y a quelques semaines. À partir d'avril 2019, encore, l'abonnement PS Plus ne proposera plus de jeux PS Vita. Elle aura une vie compliquée, la Vita. Elle est sortie en 2011 au Japon, prenant suite la pimpante PlayStation Portable. Elle s'est écoulée en tout à 16 millions d'exemplaires. Ce qui est mieux que la Wii U, quand même. Mais bien en dessous des 80 millions de la PSP, des 150 millions de la DS et 73 millions de 3DS. Bon, la console avait des très bonnes caractéristiques techniques. Elle aura fait les beaux jours des amateurs de JRPG et de jeux. Comment ? Il y avait la Go ? Oui, mais bon, tout ça a marché. Non, mais quand même, il y a eu des très bons JRPG, très bons jeux en D sur PS Vita. Tout n'est pas acheté, c'est dommage. Voilà, elle a eu un cycle de vie un peu particulier. Effectivement. Est-ce que tu joues à la PS Vita, Stéphane ? Absolument pas, non. Moi, je me suis arrêté. La dernière console que j'ai pratiquée, c'était la première Wii, Nintendo. Et j'ai toujours été Nintendo, fidèle à Nintendo. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, un petit ange parti trop tôt à la PS Vita, effectivement, qu'on a connu pas mal de licences dessus. Danganronpa. Persona. Persona, The Nightmare Game, Gravity Rush, effectivement. C'est plein de jeux comme ça qui se sont retrouvés sur la console et qui ont fait les beaux jours de cette dernière. Je vais vous parler, c'est moi de prendre la parole pour les news. On va parler de Big Ben Interactive qui acquiert Cyanid. C'est la transaction surprise de la semaine. Big Ben, donc l'accessoiriste en chef de l'industrie du jeu vidéo, voilà, si vous avez déjà eu des manettes Big Ben sur Gamecube, vous vous en souvenez. Bah, c'est offert le studio Cyanid. La transaction, d'après le communiqué, s'élève à 20 millions d'euros pour 100% du capital et des droits de vote. Pour être une transaction pour moitié en numéraire et pour l'autre moitié, c'est la création d'actions. Donc Big Ben, pour rappel, édite déjà Tennis World Tour qui devrait sortir prochainement, Rugby 18, WRC 7 et The Voice. Puisqu'on parlait d'un télécrochet. Oui, c'est super d'accord. Et on rappelle que le catalogue de Cyanid, c'est quand même Blood Bowl, Tour de France et prochainement Call of Toulouse. Et pour rappel, Cyanid, c'est historiquement le principal partenaire de l'éditeur français Focus Home Interactive, dont le président Cédric Lagarig était avec claqué la porte au mois d'avril dernier. Pour rappel, Focus devrait sortir Vampire dans les jours qui viennent. Et c'est introduit en bourse il n'y a pas très longtemps. Donc ça sent pas très bon pour Focus. Je ne sais pas trop si on aura sans doute d'autres informations. Surtout que le nouveau président de Focus est quand même connu pour être un mec qui remonte des boîtes. Ça commence, ça commence doucement là, vous inquiétez pas. Il s'est occupé du rachat des doses par Square Enix, ce genre de choses. C'est un manager plus qu'un vrai créatif comme pouvait l'être Lagarig. C'est un comptable plutôt. Oui, voilà. C'est jamais une bonne nouvelle quand on met les comptables à la barre. On souhaite le meilleur pour Cyanid et on embrasse très fort Focus pour la suite. Gageons que Vampire serait un bon jeu pour être sympa. Ensuite, 5 reports, parce que décidément c'est beaucoup de mauvaises nouvelles cette semaine. Et non des moindres, car nous avons le report de Shenmue 3. Dans un communiqué lapidaire de deux lignes, Deep Silver annonce le report de Shenmue 3 pour l'année 2019. Pas une première, le Kickstarter avait été annoncé à l'E3 2015 avec pour objectif de sortir le jeu en décembre 2017. Bon voilà, ça nous fait quand même deux ans de retard. C'est pas très grave, car le jeu devrait toucher terre quand même, quoi qu'il arrive. Entre temps, on pourra se réessayer à Shenmue 1 et 2 sur PS4 grâce à Deep Silver et Sega qui se sont mis d'accord pour remasteriser les jeux d'origine. On a FF7 Remake également, dans une interview traduite par The Livestream annonçant l'arrivée de Uematsu sur le projet. Yoshinori Kitase annonçait en blaguant à moitié que Final Fantasy VII Remake devrait arriver avant le 35e anniversaire de la saga, ce qui nous emmène jusqu'en 2023 à peu près. Voilà, donc le jeu avait été initialement confié à CyberConnect2. Square leur a retiré des mains finalement pour le développer en interne, ce qui laisse entendre que ça ne se passait pas très bien. Mais Square a rappelé quand même à cette occasion que les équipes travaillent d'arrache-pied pour sortir le jeu dans une sorte très prochainement. Donc la question c'est est-ce qu'on aurait épisode 1 rapidement et que le jeu complet serait sorti d'ici 2023, vu qu'il se dirigeait vers un format épisodique, à voir, peut-être que c'est à cette sauce-là qu'on va être cuisiné. Également Metro Exodus, titre du studio ukrainien 4A Games, FPS horrifique dans une Russie post-nucléaire. Il avait été dévoilé l'année dernière pour une sortie fin 2018, mais pour l'éditeur en question. Pas question de changer d'année fiscale, le jeu devrait sortir pour le premier trimestre 2019. C'est juste donc reculer pour mieux sauter ces quelques mois, c'est pas méchant. Skull & Bones aussi, Ubisoft qui annonce dans son rapport annuel le report du jeu de piraterie pour l'année fiscale 2019-2020. Donc ils invoquent le succès de Far Cry 5, le fait qu'ils peuvent se donner un peu de latitude pour donner plus de temps à Skull & Bones, surtout le temps de voir si Sea of Thieves va prendre le lot ou pas, histoire de voir ce qui mérite d'être amélioré dans la formule. Et dernier jeu reporté, alors celui-là on n'a pas l'identité exacte, mais des indices pointent très clairement vers un certain titre, c'est Tech2 qui teasait le retour pour 2018-2019 d'une licence très attendue appartenant au catalogue de 2K Games. On aurait pu tabler sur Bioshock, mais une série de tweets de Randy Pitchford, patron de Gearbox, donc le studio de Borderlands. A très vite orienter les solutions sur Borderlands 3, je cite, « Je pourrais écrire ici de manière précise, explicite, que Borderlands 3 ne sera pas présent à l'E3 et la plupart d'entre vous choisiraient de ne pas le croire. Autant dire que ça ne trompe pas grand monde. » On va quand même rappeler à la fin que les reports c'est frustrant, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. J'ai dit au début que c'était une mauvaise, mais en même temps c'est une bonne nouvelle pour le produit fini et pour les conditions de travail des gens qui bossent sur ces projets-là aussi. Juste rapidement pour rebondir, le 3 2015 que Sony avait gagné au la main, on vous souvenait avec les annonces de Shenmue 3, The Last Guardian et justement la FF7 remake. Aujourd'hui, il y a The Last Guardian qui est sorti, qui n'avait pas trop mal, mais alors les deux autres, ça traîne maintenant, c'est un peu inquiétant quand même pour cela. C'est un peu compliqué. Titouan, tu voulais... Ah non, pas du tout, je te sentais comme ça un peu... Ah non, je ne faisais rien. D'accord. Y a-t-il un des cinq jeux qui piquent ton intérêt, Stéphane ? Shenmue 3, alors c'est très intéressant parce que ça me vieillit d'un coup, là, les premiers Shenmue, enfin, moi, je... Enfin, ce n'est pas dans celui-là où il y avait des QTE de ouf et tout. Si, si, si. Ah voilà, c'est bien ça, parce que je ne suis pas aussi expert que vous, mais je me souviens du concept et de se dire qu'on n'en est qu'au troisième après tout ce temps. Voilà, c'est tout ce qui a piqué la queue. Il avait prévu 6 sous 7 jeux à la base, je tiens quand même à rappeler ça. Oui, oui. Vu que le retourne, je vais juste citer Madara sur le chat. Salut Madara, déjà, tu peux évidemment participer à l'émission. Métro Exodus, c'est surtout le jeu qui vendra la techno Ray Tracing et comment vendre des lumières qui brillent mieux. Voilà, donc effectivement, c'est une vitrine technique et peut-être qu'il se laisse un peu plus le temps de polisser ça. Titouan, tu vas nous parler de Black Ops 4 et d'une nouvelle manette chez Microsoft. Tout à fait. Donc, il y a quelques jours de cela, une conférence sur Call of Duty Black Ops 4 a eu lieu. Donc, Treyarch a donc annoncé la non-présence d'un mode solo, trois modes zombies et un mode Battle Royale. Donc, en effet, selon Dan Bunting, le représentant du studio, 90% des joueurs se destinent désormais aux jeux multi, alors que dans le passé, ce n'était que 10% qui se destinaient aux multijoueurs compétitifs. Donc, le studio a donc décidé de mettre le paquet sur ce mode multi en revenant aux sources de la licence. Alors, plus de ball jump, plus d'armure futuriste. Rebonjour les VMCM Techs et les drones, les Tomahawk. On a aussi le retour des spécialistes, en fait, avec chacun une spécialité, dont un qui pourra voir au travers des murs. Super. C'était considéré comme du hack dans CS, mais bon, c'est pas grave. Trois modes zombies seront jouables avec trois quêtes différentes. C'est des personnages inédits et aussi des créatures inédites comme des singes, ce genre de choses, voilà. On ne sait pas pourquoi. Et donc, ces modes viendront donc, en fait, pallier l'absence certainement du mode solo. Donc, encore une fois, le mode zombie marchait énormément. Donc, ils se sont dit bon, autant aller là-dedans. Et ils ont été à fond, trois modes zombies. Et en plus, voilà, c'est la hype en ce moment, le Battle Royale, donc intitulé Blackout. copie bien évidemment le système de PEBG et autres Fortnite avec une centaine de joueurs qui seront propulsés sur une map avec à disposition des armes, des véhicules terrestres, aériens ou maritimes. Donc, voilà, sympa. Sorti le 12 octobre 2018. À voir ce que ça donne. Moi, je ne suis pas trop... Trop trop chaud là-dessus. Parce qu'on se dirige vers un gros, gros clash en fin d'année parce que Battlefield 5 est annoncé pour à peu près cette même date et qu'on aura plus d'informations sur ce jeu la semaine prochaine, le 23 mai pour être précis. Tout à fait. Deuxième news, il me semble. Voilà, donc, pour rester un peu dans les FPS, la manette, Xbox annonce une manette spéciale pour les personnes à mobilité réduite. Donc, la Xbox Adaptative Controller qui sera dédiée au PC et à la Xbox One. Donc, Microsoft a travaillé avec beaucoup de personnes à mobilité réduite pour arriver à ce résultat. Ils ont travaillé dessus durant 5 ans et investi à peu près 25 millions de dollars. C'est une petite somme. Donc, ce sera une manette entièrement paramétrable dans les limites du raisonnable, bien sûr, avec deux prises USB et 19 prises jack. Ouais. 19, voilà. Pas une de plus, peine de moins. On retrouve dessus deux gros boutons ainsi qu'une petite croix directionnelle et en fait, ça pourra se mélanger avec une autre manette, par exemple, pour avoir un stick dans une main et se servir en fait des boutons qu'on aura mappés en fonction de ce qu'on fait. qu'on peut faire sur ce gros bouton. Donc, cette manette va vraiment pouvoir à un bon nombre de joueurs pouvoir vraiment s'exprimer et permettre, en fait, on va juste permettre d'ouvrir le marché à des personnes qui ne pouvaient pas forcément jouer aux jeux vidéo avec nos anciennes manettes un petit peu archaïques. Et rappelons qu'effectivement, la manette est adaptative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à tous les types de handicaps avec, par exemple, si tu es manchot ou si tu as une seule main, si tu as... Voilà, tu peux vraiment adapter comme tu veux. C'est vraiment très bien fait. Et du moins, c'est censé aussi aller sur à peu près tous les jeux. Donc ça, c'est à voir. C'est sort courant 2018. Donc au final, ça va sortir assez rapidement. Et ça sera, donc, pour la somme de 89,99 euros. Donc ça reste plutôt raisonnable. Et il y a une remarque qui avait été faite sur les forums de Gamecule sur un membre qui espérait que Microsoft n'allait pas breveter le truc pour que ça puisse être utilisé par d'autres constructeurs. Parce que ce serait un peu vache de breveter une telle technologie quand il s'agit de promouvoir plus d'inclusivité dans le jeu vidéo. À voir. La balle est dans le camp de Microsoft. Damien, c'est à ton tour. Tu vas nous parler de deux autres news. Une chez Nintendo et une du côté de la Japanimation. Alors, chez Nintendo, c'est que de la rumeur. On a eu deux leaks cette semaine. On ne s'y attendait pas vraiment, bien sûr. Surtout que le 3 arrive. On commence avec Star Fox. Le prochain appui de la défense serait un jeu de course. Tiens donc. Alors, provisoirement, c'est intitulé Star Fox Grand Prix. Le concept semble nous ramener des années en arrière quand on faisait des déclinaisons de Mario Kart à l'infini genre Crash Nitro Kart, DT Congressing, Graphics. Et ça semble reprendre le même concept. C'est-à-dire que c'est de la course mais il faut aussi dézinger son adversaire à coup de blaster. Donc, le projet est attendu pour fin 2018-2018 sur la Switch. Mais on aura sûrement plus d'infos à l'E3 parce que pour l'instant, c'est que de la rumeur. Et l'autre saïa dont on a entendu parler cette semaine, c'est Pokémon. Alors, sur Pokémon, c'est vrai que ça fait un moment qu'on attendait que Pokémon quitte la 3DS et du coup, ça pourrait arriver cette année avec les nouveaux jeux de la décence qui s'apparaît Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Deux nouvelles versions qui se passeraient potentiellement à Kanto. Évidemment, c'est de la pure spéculation mais il semblerait que Nintendo sort de son mutisme avant le mois de mai. Donc, avant l'E3. C'est une affaire à suite. Alors, effectivement, Nintendo a déposé les noms de domaines Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli ce qui laisse penser que le titre de ces versions serait celui-ci. D'autant qu'on a vu un logo circuler sur Rizetera. Et Alexis, je te vois face palmer. Ce qui est un peu flippant, c'est qu'il nous annonce aussi un système de jeu à la Pokémon Go et Pokémon Go ce n'était pas le système de combat qui était très bien. C'était un des derniers représentants du tour par tour. Bon, plus d'informations d'ici la fin du mois. Effectivement, a priori, Nintendo devrait faire une annonce un peu en amont. Mais on ne va pas parler que de ça parce qu'on a également un autre animé Bean Bandit qui se dévoile un peu plus sur Kickstarter. Exactement, j'en parlais dans Morocco la semaine dernière. Gunsmith 4 est de retour sur le Kickstarter projet Bean Bandit annoncé vendredi soir. Se cache le mangaka lui-même qui enfilerait la casquette de Réal pour l'OAV qui est consacré à son premier héros Bean Bandit le personnage de l'OAV sorti dans les années 80 Riding Bean. Faut que tu ne connaîtrais pas l'univers de Gunsmith 4 c'est du transporteur Hydeball en Muscle Car qui aime faire parler la poudre avec des gros calibres avec des femmes patales chasseuses de prix marmurières à Chicago. Explosion, baston, gros gun, course, poursuite maître mot de cette série ancrée dans les années 80 pour notre plus grand plaisir. Pour l'instant, le Kickstarter récupère 72 000 euros sur les 115 000 demandés j'ai checké il y a 5 minutes. Il reste encore 28 jours pour atteindre l'objectif. Il n'y a aucun doute que ça va réussir parce qu'aux Etats-Unis c'est un carton depuis des années très célèbre alors que chez nous tout le monde s'en fout et comme c'était très célèbre chez eux ils ont fait l'annonce animée centrale dans l'Illinois à une heure de Chicago ça colle totalement avec la série et sûrement que ça va grandement aider le kick. Effectivement, Beam Bandit c'était Mathieu Pinon la semaine dernière qui était très enthousiaste sur ce projet quand on l'a mentionné en plateau donc à suivre moi j'ai vu tu m'as montré un petit peu les visuels ça a l'air plutôt intéressant même si c'est encore à l'état de c'est un peu embryonnaire mais ça peut être sympa de voir un faiseur comme ça effectivement on n'a pas forcément le temps d'aborder ça mais pour refermer ce point news on félicite Hirokazu Koreeda qui reçoit la palme d'or du festival de Cannes pour son film Une affaire de famille voilà pour une fois qu'un japonais obtient la palme d'or on ne va pas se plaindre et on a sur le chat ça a débattu les batteurs royales c'est trop tard désormais Fortin TPUBG trust le marché c'est jamais trop tard de la part de Madara et Kamokat qui nous dit Nintendo strictement supérieur à Marvel alors que se passe-t-il entre Nintendo et Marvel j'ai pas suivi on en discutera si vous voulez bien pendant la pause musicale pour aborder cette émission sous le signe de la parodie quoi de mieux que de s'écouter Fatal Bazooka de retour dans Hyperlink votre cocktail de bulles et de pixels on est toujours dans l'émission 59 on est toujours par parodie avec Steph comment on sauve toujours ? ça va toujours impeccable depuis un quart d'heure c'est très bien fantastique on rappelle que ce morceau n'était pas une OPSP pour Oreo surtout pas voilà du coup on va passer aux critiques avec Damien tu vas prendre la parole tu vas nous parler de Rampage juste après le jingle c'est de la merde quoi ? et donc on attaque les critiques avec Rampage Damien c'est à moi Dwayne Johnson est l'acteur le plus reconnu d'Hollywood il n'empêche les dernières années il a su s'imposer comme un des piliers du cinéma d'action de la franchise Fast and Furious au carton mondial Jumanji et son quasi milliard en rangé au box-office The Rock est devenu une figure omniprésente et rassurante du cinéma d'action débridé après Voyage au Centre de la Terre 2 le film Catastrophe sans Andreas il retrouve ici le réalisateur Brad Payton pour la troisième fois le duo de choc répond à l'appel de la destruction avec plus d'efficacité que Michael Bay où le monstre géant est destruction de building voici Rampage alors commençons par dire que Rampage ne sort pas de nulle part alors qu'on n'oublie pas à l'origine Rampage est un jeu vidéo l'anecdote est d'en plus dingue qu'à la base c'est un jeu sur borne d'arcade au unique but c'était de détruire des villes et d'écraser des passants en évitant d'être abattu par l'armée le scénario du film bah c'est le même niveau félicité on est au top niveau c'est d'ailleurs sans doute le meilleur film live adapté d'un jeu vidéo l'histoire est simplifiée des grands méchants corporés et capitalistes ont créé un pathogène qui fait muter ce qu'il absorbe de telle sorte parce qu'ils obtiennent des capacités hors normes douées d'électricité sans précédent bémol le produit testé dans une station spatiale se crache sur terre où il chape à tout contrôle pré-infecté qui compte s'en approchera c'est à la maison turque que va vivre George Gorille Albino ses meilleures portes de The Rock le primatologue qui s'occupe de lui dans un parc de San Diego infecté par le produit la créature double de volume et devient incontrôlable Davis Dwayne Johnson au collier préoccupé par l'état de santé de son camarade sain cherche à trouver un antidote mais à force de traduire véhiculer les bâtiments George entre vite dans le culminateur des autorités ce qu'elles ne savent pas c'est que deux autres bêtes bien plus féroces un loup et un alligator ont reçu le terrible poison et s'apprêtent à ravager Chicago alors derrière le pitch il y a un film qui plus est de monstres géants est-ce que les codes du genre sont respectés la force de Rampage résiste peut-être dans l'héritage qu'il transmet car en vérité s'il est bien un film d'action qui malgré son scénario de nanar est à prendre avec tout le sérieux du monde c'est surtout un kaiju ega tout ce qui est plus potable et délicieux dans toute sa splendeur bien de la fadeur d'un Pacific Rim 2 mutants gigantesques destruction de villes en panique intervention inutile de l'armée qui fait tout pour planter en vain de limiter la casse pendant que les vrais héros des hommes et femmes de science agissent de leur côté pour résoudre la situation c'est le concept même du Godzilla de 54 dans lequel Rampage puise ses fondations les acteurs campent bien leur rôle petite apparition au passage de Jeffrey Dean Morgan plus connu pour son rôle de Negan dans Walking Dead mais que tout le monde a découvert dans Watchmen où il jouait le comédien dévoil ici toute l'ambiguïté de son jeu avec panache et Mila Ackermann spectre stroyueux du même Watchmen joue une cruella d'enfer calculatrice de haute volée le genre de personnages qu'on adore détester tant ils sont ignobles alors c'est pas tout de placer des monstres il faut aussi les filmer alors du point de vue de The Rock qui n'est pas le plus positif des acteurs nous ressentons le gigantisme de George qui met en image de synthèse est aussi touchant qu'un vrai acteur le film s'estime à le dépeindre avec des comportements humains capable de s'exprimer dans le langage des signes rappelant les choix faits sur la trilogie de la planète des singes un choix judicieux surtout quand il faut à un moment lui faire paire son humanité et lui rendre toute sa sauvagerie et le décrire comme un monstre nous avons d'ailleurs droit avec le loup à une pure scène fan footage d'horreur en forêt qui faisait écho au meilleur moment de Predator âme sensible s'abstenir la scène non seulement flippante mais en plus elle est un poil gore Patton joue avec les échelles avec un bon moment de talent que Gareth Edwards préférant filmer les monstres en prise de vue aérienne zenithale pour décrire leur immensité par rapport au décor de Chicago réservant les scènes à échelle humaine au combat entre Okoye et des monstres notamment dans un jeu de chênes et de la souris dans un immeuble effondré plutôt palpitant Rampage n'a pas la prétention d'un film intelligent il cherche qu'à être pur divertissement et ce qui est réussi avec brio fun drôle parfois touchant proposant même des instants de frayeur véritable qui rappellent que le film est très sérieux et premier degré malgré un scénario de série B totalement assumé dépeignant des ultra riches chercheurs et toujours plus riches probablement des monstres génétiques c'est le scénario du monde perdu au cas où personne ne l'a remarqué c'est vrai grand cru du cinéma blockbuster de divertissement Rampage il peut être le film d'action de l'année oui monsieur et dame oubliez Infinity War c'est du réchauffer courrez voir Rampage c'est un divertissement très temps possible mais avec du talent et surtout du coeur alors là tu t'avances beaucoup en disant que c'est le film d'action de l'année c'est vrai qu'il n'y a pas tout qui est sorti mais bon j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions autour du plateau qui se lance est-ce que ça vous donne envie Rampage alors pas du tout déjà parce que je trouve que Dwayne Johnson est une parodie de Vin Diesel et de Battista il commence à m'énerver on le voit partout on a cité Jumanji qui était déjà un remake dégueulasse de l'origine enfin c'est même pas un remake d'ailleurs c'est du n'importe quoi basé sur ça devrait pas s'appeler Jumanji bref il s'est parodé lui-même dans ce film en plus mais c'est ça en fait c'est une autoparodie de lui-même Dwayne Johnson donc problème d'acteur je dirais surtout Alexis ? ça m'intéresse pas plus que ça mais ce que dit Damien intéressant je pensais pas que c'est une profondeur comme ça dans le film j'avais rien entendu sur le sujet la communication les images font juste penser à un blockbuster bas du front c'est ça c'est vrai que vu de l'extérieur effectivement on n'a pas l'impression que c'est aussi profond ça a l'air un petit peu ça casse de partout il y a Dwayne Johnson franchement ça donne pas envie à cause de c'est vrai de The Rock qui est juste là pour monter ses gros bras mais c'est vrai ne serait-ce moi que pour la qualité des images qui ont l'air assez costaud quand même ça a l'air juste pour ça j'irais le voir je pense en fait il y a l'air d'avoir une science de l'impact au niveau de l'échelle au niveau de la gestion de l'action et puis surtout la qualité de la 3D en plus qui a l'air quand même assez violente parce que les images qu'on voit quand ils éclatent les buildings ça a l'air vraiment costaud juste pour ça je pense que j'irais le voir c'est plus joli que Pacific Rim 2 qui a un meilleur budget je crois donc franchement il faut y aller disons que c'est bien investi un placement safe avec The Rock toujours donc ça c'était pour la première critique moi je ne vous cache pas que Rampage ça me fait très envie je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas ces dernières semaines l'actualité était un petit peu bousculée mais voilà on a trouvé une petite zone pour en parler et je remercie Damien d'avoir réussi à mettre en avant ce film qui ma foi a quand même pas mal de choses à proposer Alexis ça va être ton tour car tu vas nous parler d'un autre film qui a tout autant à proposer mais qui sort cette semaine et c'est Deadpool 2 effectivement il y a deux ans débarqué un ovni dans nos salles obscures Deadpool après un premier passage du côté de chez Wolverine le mercenaire immortel se fait son film à lui avec son univers bien particulier dans les comics Deadpool est un personnage à part du fait de son immortalité et de la conscience qu'il a d'être un personnage de fiction dans les films cela donnait un blockbuster à budget limité qui du fait des rattaches successifs chez DC de l'essoufflement des X-Men en fait le concurrent numéro 1 face à la machine super puissante du MCU sa suite avec son marketing je m'en foutiste a donc quand même une mission assez importante à relever faire au moins aussi bien que son prédécesseur sorti il y a deux ans qui avait rapporté environ 800 millions de dollars ce qui est pour rappel plus que Justice League quand on sait que le film est coincé entre les sorties d'Avengers 3 et du spin-off de Star Wars sur Han Solo on ne peut que souhaiter bon courage au mercenaire déjanté pour exister en ce mois de mai chargé alors il est de plus en plus difficile de réitérer l'exploit du premier opus notamment car ce qu'il proposait c'était quoi ? c'était nouveau c'était surprenant et du coup est-ce que Deadpool 2 arrive à emboîter le pas à son grand frère ? Paris tenu mais le film n'est pas exempt de défauts donc je vais les évacuer tout de suite même si pour la plupart ce n'est pas vraiment des défauts parce que ce serait des défauts d'un film normal et Deadpool 2 n'est pas vraiment un film normal donc le scénario tout d'abord est très convenu il a déjà été vu des dizaines de fois il n'offre aucune originalité le scénario suit sans grand intérêt c'est principalement un prétexte pour faire toujours plus de gags on note quand même que les enjeux assez locaux de l'intrigue tranchent avec le gigantisme toujours plus imposant des productions de super-héros habituelles les personnages aussi n'évoluent que très peu et quand ils le font on sait exactement où ils vont Cable et le jeune Firefeest manque de profondeur et cette légèreté voire fainéantiste dans l'écriture ne peut simplement s'excuser par qu'il s'agit d'un film Deadpool plus gênant la traduction a parfois tendance à prendre le spectateur pour un inculte elle est globalement décevante allez le voir le film en VOST parce qu'en VF je me montre vraiment bien ce que ça donne enfin on sent que le film n'a pas toujours le moyen de ses ambitions et certaines scènes en CGI laisse pendre les ficelles on pense notamment à un gros vilain dont le rendu sur écran est un peu ridicule Au delà de son humour borderline c'est bien Ryan Reynolds qui donnait tout son sel au premier film on rappelle qu'il l'a porté quand même pendant 10 ans est-ce que c'est toujours le cas dans le second ? Alors la performance de Ryan Reynolds est à saluer il confirme comme dans le premier épisode qu'il est Deadpool tout dans le film tend à montrer qu'il s'est fait un bon gros kiff perso avec le second opus dès l'introduction on voit le personnage tout à fait décomplexé davantage à l'aise avec ce qu'il est que dans le premier opus et quand je parlais de manque de profondeur des personnages ça ne s'applique pas à Deadpool lui-même incapable de mourir tout autant incapable qu'il est de protéger les autres de la mort ça c'est un cruel dilemme qui est assez bien exploité dans le film mais cela revient peut-être un peu trop à faire un film fait par Deadpool pour Deadpool avec Deadpool chacun jugera en fonction de son seuil de tolérance ses sidekicks aussi charismatiques soient-ils ne sont finalement que des fers-valoirs pour notre mercenaire immortel quand on sait que Josh Brolin a signé pour 4 films dans les bottes de câble on espère que la Fox s'en garde sous le pied sciemment pour la suite des héros de la X-Force là où le film fait mieux que son prédécesseur c'est indéniablement dans les références et dans l'humour c'en est parfois épuisant et c'est rarement de bon goût mais comme tout plaisir coupable on adore on est toujours à l'affût car à chaque scène une référence parfois même un caméo il faut probablement plusieurs visionnages pour tout capter le MCU en prend pour son grade idem pour DC personne n'est épargné même Deadpool est moqué dans Deadpool à ce titre je vous en jante vraiment à rester pour les scènes post-géniques et génériques qui sont ce qui se fait de mieux en la matière tout cela donne un rythme très haletant à la mise en scène qui dégage une énergie toujours renouvelée et si les scènes d'action sont très génériques il y a toujours ce petit plus cette petite référence qui va nous amuser voire parfois nous faire rire à gorge des poillers Deadpool n'est pas un film qui se spoil mais c'est peut-être moins surprenant que le premier qui était un véritable OVNI mais il est mieux maîtrisé plus drôle plus assumé c'est pas un chef d'oeuvre du cinéma je suis même pas tout à fait sûr que ce soit vraiment un bon film mais il s'agit d'un divertissement très rafraîchissant comme peu en propose aujourd'hui vivement la suite alors on a pas mal de réactions sur le chat tout d'abord par rapport à Rampage tout à l'heure on parlait de The Rock la question de The Rock est un personnage de catch il est l'autodérision personnifiée alors ça rejoint ce que tu disais Stéphane tout à l'heure sur Batista qui est lui aussi un catcheur et qui c'est pas pareil tu vois c'est plus crédible je sais pas Dwayne Johnson c'est parodique quoi vraiment parodique il faut dire qu'il a commencé avec le Roi Scorpion mais c'est parce que Batista dans son rôle au cinéma ne s'est jamais vanté d'être Batista en fait c'est pas Batista c'est ce que je veux dire c'est que à l'écran il est plus imposant il est plus violent enfin on y croit plus c'est ça que je veux dire ouais ouais mais c'est surtout que Dwayne Johnson quand il va devant la caméra c'est pour faire The Rock le catcheur c'est pas pour faire un mec qui fait du cinéma et du coup c'est là où on le prend pas au sérieux en fait ça dépend comment est exploité l'acteur c'est ça et je trouve que du coup ça te permet pas de rentrer dans un film quand c'est un mec qui te fait ça tu te rends compte qu'il sait pas jouer la comédie et donc du coup c'est impossible alors je vois que le chat prend de l'avance sur la question des blagues méta et de la parodie et de tout cela qu'on abordera dans le débat mais du coup est-ce que Deadpool 2 Stéphane vu que tu es quand même assez un amateur du cinéma de super-héros on va dire tu en as vu pas mal des films de super-héros tu connais les codes avant que ça dégringole mais selon moi je suis un peu puriste oui tu es un puriste oui Sam Raimi bon ok oui voilà Tim Burton Sam Raimi bon ça nous rajeune alors du coup Deadpool je vais parler du premier parce que le deuxième bon je le boycotte clairement je suis pas friand je suis content je trouve que le personnage de Deadpool ce qui est intéressant des films de Deadpool c'est que ça donne ça fait du bien dans le MCU ça fait du bien dans Marvel c'est pas dans le MCU non mais je veux dire il y a le MCU dans l'écosystème dans l'écosystème Marvel dans la sphère Marvel je trouve que Deadpool apporte une partie rafraîchissante en fait mais après c'est pas pour autant pour moi que c'est pas c'est pas vraiment un ovni dans le sens où ça va dans le sens des films de super-héros c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de réflexion sur le genre c'est à dire que je trouve que les choses qu'il y a dans Deadpool les blagues un peu vulguses etc vont dans le sens acceptent en fait l'imagerie du super-héros on a tendance à parler de Deadpool comme de qui casse c'est faux ça n'a rien à voir qui casse pour moi est plus parodique que Deadpool c'est vrai que alors pourtant Deadpool le personnage aurait pu vraiment aller dans ce sens là pas dans le sens du film de super-héros et pourtant ils le font c'est une fausse parodie je trouve c'est à dire qu'on nous l'a vendu comme ça et je trouve qu'on nous a trompé avec c'est senti trompé non mais ouais parce que mais c'est comme Suicide Squad c'est la même histoire c'est à dire qu'en fait on te vend un truc super-pop machin un truc et en fait c'est absolument pas ça s'il n'y avait pas Harley Quinn dans Suicide Squad clairement le film n'aurait pas ce côté pop donc voilà il y a tromperie sur la marchandise d'accord très bien c'est intéressant ça recoupe l'avis de notre producteur Sébastien qui doit se frotter les mains derrière la vitre du studio et les débats sont toujours aussi endiablés sur le chat Damien toi tu as vu Deadpool 2 qu'en as-tu pensé ? il est en train de le massager je ne l'ai pas aimé je le trouve trop lourd en fait il y a les gens qui le trouvent drôle mais en fait je trouve que le film est monté pour les gens qui sont dans la salle avec moi c'est à dire des gamins qui ont moins de 17 ans c'est ça aussi c'est de l'humour vulgo c'est des blagues méta et du quatrième mur brisé toutes les 5 minutes et le problème c'est que ça marche pas sur moi et puis après à côté de ça et ben comment dire les gags s'étirent trop ils ratent le timing pour que ça soit drôle mais moi j'aimerais mettre un point sur quelque chose c'est que t'as dit c'est pas quelque chose qui m'attire mais moi par exemple c'est le truc enfin oui voilà vous le savez je suis un gros lourd mais voilà c'est le truc qui fait vraiment kiffer et le film c'est ça qui est fort c'est que Deadpool ils en ont vraiment rien à foutre ils vont jusqu'au bout du truc c'est que la blague elle est trop longue tout le monde le sait ils le savent mais il faut le faire pour que ça marche en fait si tu l'as raccourci ça marcherait pas et en fait je pense que c'est un non-rythme voulu c'est que c'est quelque chose de maîtrisé en fait parce que c'est un non-rythme est-ce que du coup si c'est maîtrisé c'est enfin un bon film bah non mais ça n'en fait pas un mauvais non plus c'est un point de vue c'est ça c'est assumé oui c'est assumé tout est une question d'intention initiale je me dis que c'était pas assumé voilà le film est quand même bourré de bonnes idées et justement c'est ce que je disais dans ma critique je dis pas que c'est un bon film je dis juste qu'en fait dans ce qu'il veut faire il le fait à fond et c'est le seul qui arrive à faire ça en fait je trouve très bonne analyse alors oui à ce sujet meilleure utilisation de Take On Me au cinéma depuis tout le sport du cinéma on verra ça on va pas s'écouter Take On Me tout de suite on va s'écouter déjà je tiens merci pour vos deux critiques c'était vraiment c'était vraiment très bien d'autant que le chat est on fire aujourd'hui donc c'est super et on prend de l'avance sur le lancement de la pause musicale c'est pas grave on s'écoute Smash Mouse All Star Shrek évidemment on va attaquer le grand débat sur la parodie à tout de suite de retour dans le numéro 59 Deeperling toujours avec Stéphane toujours avec Alexis toujours avec Titouan toujours avec Damien toujours toujours est-ce que vous êtes prêt à le débat toujours toujours parfait bon les amis on va parler de parodie aujourd'hui on va parler de pop culture on va parler de cinéma de jeux vidéo dans quelle mesure est-ce que la parodie a investi tous les milieux de la pop culture et dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui peut-être on est les deux pieds dedans et on est un petit peu empêtré et est-ce qu'on peut en sortir les amis c'est parti c'est le débat de toute façon ça sert à rien de discuter avec toi t'as toujours raison si ça sert de discuter c'est toi qui as toujours raison alors Stéphane avant le début de l'émission on parlait un petit peu définition comme ça on parlait un petit peu épistémologie n'est-ce pas aurais-tu une définition à nous donner de la parodie et de ce qui est et ce qui n'est pas une parodie alors déjà il faut bien distinguer la parodie du pastiche de la satire donc en fait la parodie donc si on regarde un petit peu sur internet on a contrefaçon imitation burlesque de quelque chose de respectable par exemple la parodie d'un acteur c'est très bien mais on a aussi le pastiche alors là c'est une oeuvre dont on imite le style la manière d'un écrivain d'un artiste soit dans l'intention de tromper soit dans une intention satirique voilà bon alors il faut savoir aussi que la parodie il y a un deuxième sens où ça peut être une imitation satirique alors il y a de quoi aussi perdre attention d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d'expression donc on passe du sérieux au comique bon voilà mais le pastiche en fait n'est pas en aucun cas une parodie ni un plagiat ni de la caricature donc voilà et rappelons que la satire donc là pour le coup c'est vraiment une critique vivement de quelqu'un ou quelque chose par exemple ce film est une satire des mœurs politiques donc voilà je dirais que le pastiche c'est un petit peu la parodie et l'humour en moins bon voilà parce qu'enfin une parodie peut être satirique enfin ça peut aller très très loin bon mais si je prenais un seul exemple en fait pour bien distinguer tout ça je prendrais la saga Scream en fait en prenant par exemple Scream 1 donc là on a plus une réflexion sur les films d'horreur en fait les slasher movies notamment avec le personnage de Randy qui est joué par Jamie Kennedy et on a Scary Movie qui est là purement de la parodie en fait du film donc parce que voilà vous vous souvenez tous de Ghostface qui se cache derrière le rideau alors qu'on l'a tous vu la Bimbo qui choisit la mort plutôt que la voix secure bon voilà c'est toutes ces images en tête c'est à dire qu'on prend des scènes et on les détourne en fait enfin on les inverse on va dire est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? bah dis-toi oui et puis c'est surtout que franchement c'est vraiment difficile d'en donner une plus précise je pense et il faudrait vraiment être un expert en la matière et avoir à peu près tout vu tout lu mais je suis assez d'accord effectivement avec ce que tu dis c'est vrai que tu peux avoir des pastiches de parodies satiriques déjà parodiées après si je devais prendre quand même un exemple assez précis c'est France 5 par exemple vu que Alex Pilots en est justifié récemment avec la fin de No Life il a rappelé ce qu'était l'initiative France 5 France 5 c'est un pastiche ce n'est pas une parodie la parodie c'est Be Human des inconnus où l'objectif c'est de disqualifier une oeuvre d'origine en exagérant les codes par la caricature et le pastiche c'est plutôt disons on reprend les codes quitte à les exagérer mais dans un oeil peut-être un peu plus bienveillant peut-être pas aussi peut-être pas aussi la satire c'est plus de la rigolade qu'une vraie polémique on va dire est-ce que vous êtes à peu près voilà oui la parodie va faire plus réagir qu'un pastiche enfin réagir dans le bon ou le mauvais sens qu'un pastiche où ça va être plus bienveillant effectivement ça va moins cliver on va dire après il y a la question de l'hommage dans tout ça parce que évidemment est-ce que quelle est l'intention enfin c'est la deuxième question ou la troisième je sais plus mais j'anticipe mais la question de pourquoi pourquoi la parodie quoi et souvent c'est c'est l'intention la question de l'attention qu'il y a derrière c'est quelle intention derrière la parodie je suis d'accord généralement la parodie c'est simplement pour aller faire de l'humour pour rire alors que les autres il peut y avoir un message politique derrière une volonté de dénoncer quelque chose ou de faire avancer un débat la parodie c'est peut-être moins moi je suis d'accord avec ce que tu m'as fouba l'intention originale effectivement mais du coup Alexis pardon non 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 mais c'est juste que c'est un point qu'on va aborder plus tard effectivement la parodie c'est peut-être plus gentil et c'est ça un autre objectif mais du coup comment est-ce qu'on peut on va en venir au fait la parodie c'est quand même un genre si on peut parler de genre carrément c'est devenu un genre de film à une période au début des années 2000 avec les vidéoclubs avec le boom de la culture avec le DVD qu'est-ce qui explique le fait que d'un seul coup comme ça il y a eu une espèce d'intuition collective de bulles de scary movie de epic movie de big movie en gros de toutes les parodies possibles imaginables avec Dreamworks avec Shrek qu'on écoutait en pause musicale qu'est-ce qui justifie qu'à un instant T tout le monde s'est mis d'accord pour faire des parodies en fait Stéphane ça va peut-être être très bateau ce que je vais dire mais je pense que les gens les spectateurs ont besoin d'images fortes en fait tout simplement et donc dans l'inconscient collectif on a tous des images qui nous viennent etc et donc forcément c'est toujours plus fort de parodier quelque chose que tout le monde comprend en fait c'est fait pour les masses en fait ça que quelque chose d'obscur qu'on ne connaît pas dis-toi moi je pense qu'on a eu cet avènement dans les années 2000 parce qu'on commençait à avoir un énorme background en fait avec tout ce qui avait été fait sur le cinéma avec voilà des choses que tout le monde pouvait comprendre et c'est là où vraiment on pouvait en jouer énormément d'ailleurs parce que ça peut aller extrêmement loin avec des films comme Re où c'est juste le film est basé sur le fait dans Footpartout Deadpool voilà pareil et je pense qu'en fait on était obligé d'attendre cette époque où on avait assez de films de classiques du James Bond du genre de choses assez de classiques pour pouvoir arriver à ce genre de choses et parce que je pense qu'aussi on en avait la nécessité parce qu'il y en avait trop là c'est une époque où il commençait à y avoir beaucoup trop de choses identiques et que en fait il y a des gens ils se sont amusés à détourner ça en faisant totalement l'inverse est-ce que c'est pas aussi peut-être un produit de tout le courant post-moderniste des années 90 avec Tarantino par exemple qui avec Pulp Fiction fait un peu le bilan de toute une décennie de cinéma avec je pense à la scène là on est plus dans l'hommage du coup enfin je sais pas oui c'est à dire qu'il y a une espèce d'air du temps d'esprit du temps qui est un peu fin de siècle c'est à dire voilà on fait le bilan des décennies précédentes on fait le bilan on détourne parfois même pour mieux ensuite se projeter ensuite et puis on a vu quand même avec Matrix ça a été très très vite parodié aussi dès que le bullet time est arrivé tout le monde a fait le bullet time dans tous les sens South Park enfin même Conker's Bad Fur Day c'est sorti un an après pratiquement c'est un truc de malade il y a quelque chose pour un peu synthétiser c'est très caricatural ce que je veux dire mais il a tué le père en fait dans la parodie on a eu beaucoup de choses trop de choses donc il faut s'en moquer pour pouvoir s'en affranchir et pour moi Deadpool c'est aussi ce symbole là il y a plein de films de super-héros il y en a 15 parents qui sortent et il y a ce film qui se moque de tous ces films de super-héros et qu'il tue le père dans les Deadpool littéralement puisqu'il tue tout et n'importe quoi tout le monde même dans la BD qui est là il tue les classiques de la littérature etc etc donc il y a vraiment aussi faire un bilan de tout ce qui existe dans la parodie de Deadpool qui tue tous les classiques de la littérature sur le chat on a Mafuba qui nous dit le boom de la parodie correspond peut-être à un désir de neuf à une époque où les blockbusters commençaient à tous se ressembler et en même temps l'arrivée de l'imagerie numérique invitait quand même un certain renouveau notamment Shrek et Shrek c'est carrément autre chose c'est l'imaginaire enfantin là c'est même pas l'idée de faire un bilan d'un siècle c'est des contes qu'on a connus pendant des siècles et des siècles pourquoi à un moment d'un seul coup il y a une urgence comme ça de faire des parodies pour des enfants de licences qui connaissent pas qui connaissent pas encore en fait oui Stéphane je pense que de manière générale ah pardon Damien peut-être avant parce que t'es pas encore intervenu excuse moi je pense que pour Shrek c'est plutôt une parodie de l'âge d'or de Disney plus que des contes de leur enfance parce que les gamins en fait connaissent les contes par les films d'animation et pas par ce qu'on leur a raconté en général ils ont vu le film Disney avant de lire l'histoire originale donc je crois que c'est peut-être ce que je cherchais à faire Shrek à la base mais moi ce que je me souviens c'est que ça aussi il y a eu toute une période de la parodie où justement peut-être pour rapport à Mafuba où ils disaient qu'il y avait des blogs de sphères qui commençaient à tous ressembler et des parodies qui ont été là pour évacuer une sorte de frustration collective ça a été fait aussi dans les années 80 et 90 avec les Hot Shots les Y a-t-il un pilote avec les Mel Brooks qui pareil se moquaient de toute une période du cinéma des années 60 70 qu'on a beaucoup moins connue après les années 2000 c'est vrai que c'est un peu c'est un peu cyclique et donc du coup Stéphane tu voulais remonter oui je voulais dire que de manière générale au cinéma je pense qu'il y a un besoin un réel besoin de la citation pour légitimer en fait les films pour rappeler que le cinéma ça existe non mais c'est bête mais parce que c'est quand même si on remonte aux origines foraines du cinéma bon voilà ce que c'était au début c'est juste une expérience comme ça mais voilà de légitimer en fait cet art donc ouais par exemple là la cité de la peur on a donc les incorruptibles avec la scène donc des escaliers de Cannes des marches de Cannes avec le caddie qui remplace le landau et donc qui était aussi une citation du cuirassier Potem King d'Einstein donc là on légitimise tout un tout alors le mot est intéressant parce que tu dis effectivement que la parodie légitimise ça veut dire que quelque part à partir du moment où on est parodié c'est pas forcément flatteur mais ça veut aussi dire qu'on est digne d'être parodié c'est à dire que si on s'intéresse à nous d'une manière ou d'une autre c'est qu'on en vaut la peine en fait quelque part je pense forcément puisque c'est en fait tu le fais dans l'espoir que tout le monde comprenne dans la salle donc c'est forcément quelque chose qui a marqué dans une bonne ou mauvaise chose parce que tu peux parodier quelque chose de mauvais comme par exemple je sais pas Kung Fury tu vois il y a une parodie complète voilà et pour quand tout le monde le connaît et c'est sûr que tout le monde va comprendre les trucs et que du coup ça va faire rire parce que tu tombes totalement ridicule un personnage voilà qu'il en est ce qu'il en est et pour le coup voilà la scène par exemple du K10 c'est vraiment voilà un clin d'oeil sur tout le cinéma d'un clin d'oeil d'un clin d'oeil en plus ouais ouais en 5 minutes tout le monde va se dire mais oui bien sûr tu vois ça c'est le classique et des fois tu vas même pas te rendre compte tu vas dire mais ça c'est un classique parce que tu vas l'avoir vu quelque part ça va peut-être être un détour d'un autre truc mais tu vas le comprendre tout de suite et t'as pas forcément besoin d'avoir la référence pour comprendre que c'est quelque chose de classique on a Kamokato sur le chat qui nous dit que c'est peut-être un fruit du marketing 68 art de la déconstruction et de la dérision pour l'interrogation une réaction au plateau non tu réfléchis là non mais c'est effectivement voilà c'est toute une question je poursuis une façon aussi de flatter une culture uniformisée autour de références simples comme pour Kikas on en parlait aussi je vois que c'est plus dans le conducteur mais effectivement toute la question de est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui tourne en rond est-ce que tu parodies quelque chose qui se parodie qui fait une référence où est la créativité là-dedans et ça c'est plus loin dans le débat c'est plus loin la deuxième partie effectivement la question de est-ce qu'on arrive au bout d'un certain cycle on en parlera après la pause musicale une question quand même qu'on peut aborder dans cette première moitié de débat c'est déjà on a beaucoup parlé de cycle en fait de comment est-ce qu'on se réfère toujours à un matériau d'origine est-ce qu'une parodie pour exister doit être ancrée dans son époque en fait ou est-ce qu'une parodie peut être intemporel difficile je pense je pense qu'on a besoin on a je vois des exemples partout en émission Cléopâtre je veux dire il y a des choses des blagues qui peuvent rester mais il y a aussi une mise à jour à faire en fait et quand on fait une parodie un instant T ça sera pas la même dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans et c'est pour ça que je suis très curieux de voir le prochain au 1617 puisque dans les deux premiers même s'il prenait place à des époques différentes les sujets qui étaient traités sur le racisme la colonisation etc c'est des trucs qui étaient très modernes enfin c'est pas de la société et Jean Dujardin avait dit lui-même qu'il sait pas s'il pourrait faire au 1617 1 et 2 avec les mêmes blagues aujourd'hui parce que la société a évolué ça passe beaucoup moins c'est ça ça passe beaucoup moins c'est vrai bah à voir mais je pense que ça va être beaucoup plus atténué et beaucoup moins drôle sur un autre style de mon point de vue ça sera moins drôle parce que moi j'aime ça mais du coup est-ce que pour s'en rester la thématique du cycle est-ce que la parodie finalement c'est pas une fin de cycle une fin de cycle pourquoi c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à la fin à la fin de l'âge d'or non mais à la fin à la fin d'une page il y a une page de l'histoire du cinéma qui s'écrit et qu'au final une fois qu'elle est écrite on la parodie et après on passe à autre chose est-ce que sous-entendu la parodie c'est pas une phase un peu transitoire ou un essoufflement en fait oui mais après c'est ça c'est un phénomène de mode c'est que tu vas pouvoir tu vas pouvoir définir le cinéma des années 80 les années 90 avec des trucs super marqués parce qu'encore une fois c'est la mode mais parce que c'est la société en fait c'est ancré dans quelque chose bien particulier et effectivement en fait quand tu passes dans une autre dans une autre ère et bah du coup les codes changent comme par exemple maintenant tu pourrais carrément faire une parodie de quand on faisait plein de blagues racistes et que ça passait tu vois carrément aujourd'hui et voilà et comme c'est la fin d'un cycle tu le fais et voilà alors tu ne crois pas si bien dire car sur le chat on a limite maximale résiduelle un pseudo assez incroyable je dois dire qui nous dit si une saturation appelait forcément de la parodie en guise de soupape on aurait du Lilesco versus l'état islamique oh c'est pas mal c'est je pense que c'est un peu frais c'est un peu frais effectivement mais peut-on dire qu'il a tué le game pour l'instant donnez-vous on veut voir mieux dans le chat là il a lancé ça comme une vraie bombe voilà très très bon écoutez je propose un dernier mot peut-être pour cette première partie de débat avant de refermer ces 20 premières minutes j'avais noté plein de choses mais je sais pas si j'ai oublié je sais pas si on a abordé toutes les questions on abordera la suite dans la deuxième moitié on aura un peu plus de latitude pour l'heure on va s'écouter SeaWagoner figurez-vous un grand conte parodique de Youtube qui s'éclate à faire pas mal de bonnes petites musiques et on va s'écouter donc le thème de Grandad mixé avec à peu près tout et n'importe quoi Grandad étant bien sûr le thème des pierres à feu lui-même remixé dans une contrefaçon chinoise de Super Mario à tout de suite De retour dans le 59ème numéro 10 Perling toujours avec Stéphane Yes Ravi ? Toujours ravi T'as aimé cette pose musicale Ah oui T'avais vu le clip je crois d'ailleurs Bah oui j'ai complètement diréré devant ce clip Voilà c'est Mario déguisant pire à feu qui marche t'as le Simpson qui passe et tout c'est rigolo C'est un petit medley plutôt sympathique Alexis toujours au top ? Oui je suis pas parti pendant la pose je suis encore là Effectivement tu n'étais pas levé c'est bien Titouan Moi je me suis levé mais ça me suis revenu il n'y a pas de soucis Tant que tu reviens tout va bien et Damien évidemment à l'autre bout du fil toujours au top Toujours Toujours Fantastique et le chat qui est on fire on est parti pour cette deuxième moitié de débat la première question qu'on va aborder c'est est-ce que finalement on parlait de fin de cycle tout à l'heure est-ce que finalement aujourd'hui avec internet la culture de remix le détournement à tout va la pop culture est peut-être un peu trop consciente d'elle-même Mais dans quel sens justement ? Est-ce qu'on est un peu trop conscient ben voilà tu sais quand tu es artiste et que tu es trop conscient de ce qui te pousse à créer parfois tu adoptes peut-être un oeil un peu cynique un peu utilitaire par rapport au symbole par rapport à la manière de gérer les histoires tout simplement que tu racontes et Là on se place du point de vue de ceux qui font En gros est-ce que la parodie actuelle ne serait pas un symptôme d'une pop culture qui est peut-être trop consciente de Et trop présente peut-être Ah trop présente aussi c'est autre chose Là pour le je vais laisser quelqu'un répondre en premier parce que là pour le moment je ne vois pas trop je pense que c'est une question de réception aussi de la part des spectateurs par rapport à ça Trop non Moi trop présente si clairement puisque chaque fois qu'il y a quelque chose tu vas trouver sur internet des détournements des blagues il y a même des gens qui font des rap battle d'économistes sur internet le moindre truc et c'est drôle mais ça fait peut-être beaucoup et il y a vraiment beaucoup choses qui ne sont pas qui ne sont pas nécessaires et ça crée aussi d'un espèce d'entre-soi de tu as vu tel truc tu connais tel truc tu produis quel truc qui est encore dans la même veine etc c'est parfois un peu lourd mon sens Et ça conditionne aussi peut-être un horizon d'attente aussi c'est-à-dire bien sûr qui du coup pousse les producteurs à angler les films de telle ou telle manière et du coup bon ça c'est la rigolade quoi de mieux que la rigolade peut-être pour désamorcer un manque de créativité Deadpool c'est aussi un petit peu ça exactement j'allais le dire Titouan Ouais non moi j'aimerais juste dire qu'on est quand même dans une époque où il y a des mecs qui ont des millions de followers parce qu'ils prennent une photo d'un gars et puis qu'ils marquent un autre texte dessus et puis voilà ça fait rire tout le monde et c'est juste leur taf ils font ça tous les jours à l'affût de tout et effectivement en fait maintenant quand t'es un artiste ou quand t'es un homme politique ou n'importe quoi enfin maintenant les footballeurs mettent leurs mains devant leur bouche pour pas que personne puisse comprendre ce qu'ils disent parce que voilà maintenant tu vas faire le moindre truc t'es sûr que si t'as un minimum d'impact ou voilà une communauté ça va se voir et que 20 minutes une heure après il peut y avoir des détournements donc t'as pas vraiment envie et il faut non mais mais la faute à qui du coup alors du coup est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux moi je pense qu'il y a je pense qu'il y a on est actuellement dans une époque où les réseaux sociaux encouragent énormément à ça c'est que voilà t'as des mecs clairement qui se font des thunes juste en en descendant des gens à longueur de journée et du coup vu que ça fait rire les gens du coup ils en redemandent et du coup les mecs en refont et je pense qu'on est dans un cercle vicieux genre surtout Twitter qui est vraiment un peu hardcore alors on a effectivement on va peut-être pas partir sur la question des haters et de comment est-ce qu'on la question centrale ça reste effectivement la viralité et la reproduction interchangeable des images des symboles pour créer des décalages en fait on voit ça par exemple avec alors là une question intéressante que j'aborderai après c'est sur le chat je vois limite maximale résiduelle qui dit le même et l'anti-parodie peut-être c'est une question qu'on posera ensuite mais la viralité effectivement est-ce que c'est pas ça aussi qui conditionne la façon dont sont pensées les parodies aujourd'hui c'est-à-dire par exemple Deadpool il faut forcément qu'il y ait des licornes il faut forcément qu'il y ait des arc-en-ciel il faut forcément faire des blagues sur George Michael il faut forcément enfin voilà il y a une blague sur George Michael dans le 2 dans 2 aussi un côté fanservice je pense aussi dans le sens où quand il y a une attente après c'est un travail de marketing clairement de savoir qu'est-ce qui va plaire donc ouais pour que le film marche est-ce qu'on est obligé de faire ça tu n'as pas la même vision tu ne fais pas la même chose quand tu crées une oeuvre originale tu veux créer une histoire un univers quelque chose quand tu fais une parodie tu t'en fous de ce que tu vas raconter tu veux juste que ça fasse rire avec des références que tout le monde va comprendre oui c'est ça donc finalement que tu ne sois pas créatif niveau tu peux faire de la créative sur l'humour mais sur le reste on s'en fout mais est-ce que ça décomplexe pas aussi le réflexe parodique on pense par exemple à un film très naïf comme La forme de l'autre Guillermo del Toro le premier truc qu'on a trouvé la roule 34 sur internet très rapidement et puis toutes les parodies à base de alors c'est l'histoire d'une femme qui baisse un poisson bon ok c'est pas ça le film de base le problème c'est que ça conditionne un horizon d'attente en mode oh what the fuck qu'est-ce que je viens de voir de toute façon dès que tu vas faire quelque chose d'un peu osé d'un truc un petit peu original qui sort de en fait qui sort du classique d'une zone de confort maintenant on est quand même dans une époque où tu vas dire le moindre truc ça va choquer toute une partie du monde donc maintenant voilà effectivement ça part en deux secondes et la forme de l'eau il y avait des gens qui étaient outrés par ce film et qui sont totalement passés en fait à côté de ce que voulait raconter le film mais du coup tu parlais de zone de confort oui Stéphane pardon tu voulais me dire non mais c'est qu'il y a aussi l'aspect premier degré qu'on avait enfin on devait l'aborder peu importe parce qu'il y a aussi cette question là en fait le premier degré c'est à dire que si on arrive à prendre du recul sur l'oeuvre qu'elle soit premier degré bon mais c'est un effort je dois dire c'est un effort à faire et je suis pas sûr que le spectateur lambda arrive à travailler dans une salle de cinéma avec un papier et un crayon quoi donc forcément que le second degré avec des images fortes que tout le monde comprend encore une fois ça marche davantage mais du coup est-ce que c'est pas tu parlais de confort tout à l'heure de la zone de confort est-ce que finalement la parodie n'est pas une zone de confort aujourd'hui quoi c'est à dire que on s'y complète quoi c'est facile et je pense qu'au contraire en fait on arrive dans une en fait on va tout analyser par rapport à cette zone de confort parodique ça veut dire que tout ce que tu vas faire tu vas le rapporter à ça tout de suite et du coup passer à côté du message principal que ça soit un film un livre ou ce genre de choses mais tu vas forcément en fait rapporter je pense à ça en fait à la parodie à chercher le fun dans le truc je dirais qu'il y a juste un danger c'est quand la parodie prend le dessus sur l'oeuvre originale en fait bien sûr alors ça effectivement c'est une autre question et on peut peut-être l'aborder tout de suite justement c'est un peu ça me fait penser à jouer une réaction dans le chat c'est Judge Dredd l'EMJ je crois qu'il dit ça Judge Dredd l'EMJ qui dit que Thor intègre des scènes d'humour style parodie dans le combat dans Thor Ragnarok et effectivement c'est que tu vois que quand la parodie comme tu disais déborde sur des oeuvres originales ou les oeuvres originales qui ne sont pas des oeuvres parodiques reprennent des codes de la parodie elles-mêmes dans leur propre création là je pose une question alors Damien voulait réagir oui par rapport à la parodie qui ne se suffit à elle-même et qui n'est que de la parodie je repense au dernier carton japanim de début d'année Pop Team Epic qui fonctionne exactement là-dessus on a que de la parodie des blagues méta et du quatrième mur et oh regardez on fait un détournement d'un Kusogé des années 80 regardez comment c'est drôle c'est effectivement et ça marche ça a été un carton en fait et est-ce que ce serait pas un problème parce que du coup ça tue toute possibilité d'autres séries qui pourraient essayer de faire autre chose de plus peut-être un peu le productif eux ils font un truc avec trois bouts de ficelle et puis ça fait des milliers de ventes et puis t'as d'un d'autres qui se casse le cul à faire des trucs ultra recherchés et puis ils vident quoi alors après bon Pop Team Epic t'as quand même quelques expérimentations visuelles au niveau du style d'animation mais c'est vrai que sur l'écriture c'est assez facile mais ça rejoint ce que tu disais justement Stéphane là-dessus c'est il y a beaucoup de gens qui vont découvrir Pop Team Epic avant les références qu'invoquent Pop Team Epic parce que Pop Team Epic ils vont chercher des vieux jeux de niche des années 80 on peut penser également à la japanimation Gintama qui est un phénomène au Japon c'est les Simpsons au Japon carrément c'est un truc de malade mais sur MyAnime10 qui est un site international c'est dans le top 10 des meilleurs animés de tous les temps je ne suis pas sûr que la plupart des spectateurs de cette série comprennent les références et au final on arrive à une course à l'échalote où les gens se disent mais c'est drôle mais si c'est drôle regardez c'est drôle et même si je ne comprends pas les références mais comme c'est comique c'est drôle et du coup on se retrouve avec une série qui a 5 lignes de sous-titres parce qu'à chaque fois les sous-titres expliquent la blague avec la référence en mode Nota Bene etc on arrive à un point de saturation très très élevé là dessus après le truc c'est que je pense que Gintama ça ne devrait pas être regardé par un public occidental en fait ça peut être regardé et pourtant Gintama est même écrivée il est sorti il a bidé de ouf mais il saura encore mais c'est normal mais c'est parce que c'est pas fait c'est très ancré dans une culture particulière où il faut y vivre tous les jours il faut y être né il faut que t'aies des gens qui t'aies voilà faut que t'aies tes parents qui t'aies fait voir des choses et ce genre de choses et ça c'est quelque chose et c'est pas le seul en plus parce qu'il y a aussi Sononina Razet Tsubo Sensei qui est de la même façon qui pareil est sorti en France dans la nominale plus totale et puis qui fait un bid d'être sorti ça doit peut-être vendre 150 tomes à chaque volume sorti c'est une catastrophe mais pourquoi on les sort en France si c'est condamné à bidé à chaque fois de l'autre côté t'as bienvenue chez les ch'tis qui avait été exporté aux Etats-Unis on parle beaucoup de cinéma de manga qu'est-ce que vous pensez enfin je pose la question c'est très bien mais dans le jeu vidéo c'est peut-être moins présent non peut-être alors j'ai fait une petite liste si ça vous intéresse ça tombe bien voilà alors j'ai demandé un ami j'ai utilisé mon joker là-dessus ça part mal déjà c'est pas moi c'est un pote c'est pour un pote c'est pour un pote et après je citerai Kamokato qui vient de dire un truc assez intéressant sur le chat et on salue Phénom au passage vas-y Stéphane alors outre les Lego Star Wars Harry Potter etc qui parodient donc les grandes sagas du cinéma on a par exemple Super Meat Boy alors là c'est un Die and Retry comme on dit dans le jargon qui parodie donc la série des Super Mario Bros avec un bout de viande comme héros voilà donc un jeu indépendant qui est dispo sur toutes les plateformes donc voilà un bout de viande c'est particulier mais alors dans les Simpsons le jeu aussi je sais pas si vous vous souvenez en fait à un moment donné on peut aller dans une salle d'arcade et on voit Sonic en perte de vitesse dans sa roue de hamster là c'est assez chelou il est à moitié bourré enfin c'est pas clair et puis sinon qu'est-ce qu'on a d'autre Thème Hospital le joueur de Grenier a fait une vidéo là-dessus vous vous souvenez certainement qui parodie le milieu hospitalier il y a même des maladies imaginaires la maladie Elvis je crois ou le mec qui s'habille en Elvis il arrive j'ai un problème il a le pochérus alors attention alors je parlais de Sonic tout à l'heure on a aussi un romhack comme on dit dans le jargon donc les anneaux sont remplacés par des onion rings et que Sonic ne doit pas manger donc s'il ne veut pas grossir et pouvoir terminer sa course on a aussi un god simulator alors c'est un simulateur de chèvre qui a cartonné après le simulateur d'avion c'est sympa au début je crois que c'était un délire et puis au final c'est vraiment sorti ah non mais c'est bien sûr un god simulator c'est un truc de ouf ouais ouais carrément et donc en dernier j'ai noté Hyperdimension Neptuna qui est une parodie du RPG si je dis pas de bêtises vous connaissez certainement il y a des scènes là-dedans ouais parodie du RPG avec des personnages qui sont inspirés de consoles de jeux japonaises effectivement et on rappelle effectivement Seb vient de me le dire à travers la vitre mais c'est que god simulator c'était un test de moteur physique à l'origine donc l'objectif c'était de faire un truc un peu débile qui permet de tester une technologie et à tel point qu'au final le test est devenu le produit fini et que ça carte parce que ça marche bien mais ça sert de ce genre de simulateur alors Neptuna effectivement on peut se questionner est-ce que c'est une parodie est-ce que c'est pas plutôt une mise en abîme à voir aussi c'est un petit peu c'est un petit peu lié les deux c'est un peu pour eux on va dire mais c'est vrai qu'au niveau de la parodie institutionnalisée dans le jeu vidéo c'est très présent dans le jeu amateur mais au niveau des jeux institutionnels à part Conker's Bad Fur Day c'est très difficile de voir des gros exemples parodius peut-être il y a aussi je pense des questions juridiques derrière qui sont plus profondes par rapport aux licences etc mais c'est vrai qu'on a moins au cinéma tous les ans il y a 4 parodies qui sortent dans les jeux vidéo c'est par le jeu Deadpool c'est assez oui le jeu Deadpool mais c'est parce que c'est rattaché à une licence et tu disais tout à l'heure même avec les Simpsons c'est rattaché à une licence oui tu te penses en fait je je suis en train de penser à la question de cycle dont on parlait tout à l'heure en fait qui est du coup qui est plus rattaché au cinéma puisque c'est encore une fois plus rattaché au phénomène de mode et à la société que ne le sont pas les jeux vidéo donc tu penses cette parodie du coup particulière par rapport à la société ce genre de choses ne peut pas fonctionner du coup il faudrait faire des parodies soit de films soit des parodies de jeux précédents et ce qui je pense qu'il prendrait une grosse part dans ton gameplay dans ton histoire et je pense que c'est trop c'est trop contrariant en fait par rapport à ce que tu voudrais faire vraiment et c'est pour ça que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup alors après avant de donner la parole à Kamokato et de relayer sa formule intéressante c'était Ilde Brando au début de la saison qui en parlant de Mario les Lapins Crétins nous avait dit que c'était peut-être un moment dans l'industrie du jeu vidéo où le jeu vidéo devenait conscient de son propre statut d'objet culturel malléable et qu'on peut utiliser à des fins de dérision et qu'en fait Mario les Lapins Crétins c'est peut-être le premier cas d'autoparodie certes mais de parodie institutionnelle depuis Conker's Bad Fur Day est-ce qu'on ne serait pas à l'aube via les Lapins Crétins évidemment qui sont un peu les mignons du jeu vidéo est-ce qu'on ne serait pas à l'aube d'une page de la parodie institutionnalisée dans le jeu vidéo moi je ne pense pas parce que ça a bidé il a bien marché quand même ça a bien marché mais c'est trop en fait ça ne fonctionnera pas à cause de ce point de vue là de quelque chose de mignon et en fait il y a trop de gens qui veulent juste quand tu joues à un jeu vidéo il y en a plein ils vont juste vouloir se tirer dessus ce genre de choses tu vois là c'est trop recherché en fait surtout que dans un film ça dure une heure deux heures tu vois si ça te saoule tant pis mais là dans un jeu si ça commence à te prendre la tête c'est trop c'est trop long et voilà après c'est aussi parce que c'était marketé en tant que tel c'est aujourd'hui il faut dire c'est une parodie avant qu'ils aillent le voir le principe du truc c'est quand même ils se mélangent avec les personnages de Mario et ils font en fait des parodies des personnages de Mario dans un jeu avec les Mario Mario Sonic c'est encore autre chose c'est un crossover un peu maudit d'ailleurs mais c'est un crossover c'est de la prostitution de Sega je suis désolé c'est autre chose pauvre Sonic là où je suis justement sur le JV un peu plus circonspect c'est qu'il faut quand même qu'il y a un aspect un petit peu qui dérange et Mario et Lapin Crétin on sent qu'ils veulent le faire parce que Lapin Crétin c'est drôle ils font des bêtises etc mais quand tu regardes par exemple Marcel Duchamp qui quand en 1919 il a fait sa Joconde avec une moustache avec marqué L-H-O-O-Q en lettres ça transgresse quelque chose alors que là Mario et Lapin Crétin on va nous faire croire aussi que ça transgresse l'univers Mario parce que oh Mario a une arme Raymond non non Mario et Mario c'est pas très d'accord alors qu'en fait finalement c'est un jeu qui est avec des mécaniques très classiques et qui n'a rien d'incroyable et ça peut être compliqué que ça prit à cause de ça en fait à cause de cet aspect ça ne dit pas ce que c'est vraiment c'est peut-être aussi parce que c'est un milieu très cloisonné par les droits d'auteur etc les licences et du coup tout doit être systématiquement sous contrôle mais oui pas faire n'importe quoi à Mario ça va être compliqué de le parodier même pour faire un jeu laudatif d'ailleurs Metroid AM2R par exemple un jeu peut-être potentiellement l'un des meilleurs Metroid 2D c'est pas une parodie mais c'est un jeu amateur et en tant que tel il a été censuré par Nintendo je reviens à Kamokato qui nous disait qui prenait par exemple la formule Marvel et dans Justice League aussi l'autoparodie donne l'impression que l'oeuvre ne se prend plus au sérieux et la dérision kidnappe l'émotion voilà la question c'est est-ce qu'on peut et bien s'émouvoir de quelque chose qui au final annule ses propres enjeux sous l'angle de la dérision comme ça pour Avengers je suis pas d'accord ceux qui s'auto-désamorcent en fait pas pour Avengers 3 pour Thor Ragnarok peut-être à la limite mais je comprends pas trop bien enfin je vois pas très bien le lien vraiment entre les deux puisque tu peux faire de l'humour et te parodier et quand même avoir des enjeux derrière qui sont très très lourds alors on a une question également sur le chat Broforce est-ce que c'est une parodie de contrat en plus c'est Damien c'est Damien qui la pose au final je pense que c'est plutôt un pastiche de contrat avec des parodies en fait des personnages de la pop culture et encore il n'y a pas forcément c'est expandable c'est du jeu vidéo finalement c'est vrai mais expandable pour le coup c'est plutôt du pastiche c'est pas tellement de la parodie ça ne vise pas à discréditer une forme de cinéma non c'est vrai c'est remettre au goût du jour une forme de cinéma ré-gagnant peut-être oui mais sans le discréditer du coup c'est pas une parodie c'est tout le problème est-ce que Deadpool discrédite le cinéma de super-héros ou est-ce qu'il en perpétue les codes sous l'angle de la dérision est-ce qu'aujourd'hui on essaye pas de nous faire avaler par le biais de la parodie finalement des discours qui légitiment leur propre existence ça va loin pardon non non je suis pas trop d'accord non mais c'est tout à fait pertinent en plus donc c'est bien pour le coup je pense que Broforce c'est intéressant de le mettre en parallèle avec Mario justement et Lapin Crétin c'est que Broforce en fait l'aspect parodique va être dans les personnages mais pas dans le gameplay en fait ça veut dire que enfin dans le gameplay ça va juste être les pouvoirs mais en fait c'est juste un skin t'aurais très bien pu ne pas les mettre ça aurait rien changé au jeu Mario et Lapin Crétin c'est totalement inhérent en jeu si tu les enlèves il n'y a pas de jeu et du coup c'est tellement en fait ancré dedans que tu vas forcément passer beaucoup de temps et du coup réduire le temps que tu aurais pu passer au scénar sur le gameplay sur la qualité sur tout ça alors que Broforce c'est juste des skins et les mecs ils se sont dit eh bah viens on fait ça ok boum copier coller tu vois enfin c'est rien et du coup forcément le jeu va être plus mieux fini plus qualitatif et dans un délire beaucoup plus sympa quoi que Mario et Lapin Crétin Stéphane ouais du coup la question ce serait de savoir est-ce qu'on peut faire un bon jeu parodique au final parce que bah Conkers était bon mais c'était en fait des aspects qui changeaient le gameplay en fait ça venait à plusieurs endroits et du coup ça donnait quelque chose d'intéressant à ce niveau là et je pense que il n'y en a pas beaucoup ça n'a pas créé un genre enfin ça n'a pas créé un mouvement vraiment pas disons que de manière générale la parodie dans le jeu vidéo se retrouve plutôt sous une forme de décorum c'est-à-dire que tu parodies des codes esthétiques mais tu parodies pas des ficelles de gameplay même Parodius par exemple donc c'est sur la forme quoi plutôt c'est vraiment sur l'esthétique Conkers Bad for Day c'était peut-être l'un des seuls jeux à vraiment se poser la question d'adapter le gameplay au moment du scénario qui correspond à tel ou tel style t'as le débarquement du soldat Ryan tu te bats contre un caca géant tu te bats contre l'alien dans un rombaud etc enfin tu peux vraiment c'est Matrix aussi t'as absolument tout peut-être dernière question avant de refermer le débat et de passer aux réjouissances n'est-ce pas c'est ça est-ce qu'avec finalement cette culture de la parodie et du détournement aussi est-ce que finalement on pose la question des gamins qui découvrent les parodies enfin qui découvrent la parodie avant l'originale est-ce qu'il n'y a pas un risque que parfois l'objet enfin la parodie occulte le sens initial c'est-à-dire que par exemple je pense à par exemple au Youtube Poop qui par exemple prennent des extraits de films et en font un détournement il faut encore prouver que c'est de la parodie c'est plutôt détournement c'est plutôt un détournement c'est plutôt un détournement aussi mais est-ce que mais la parodie c'est un petit peu à peu près le même ressort là-dessus ça participe d'une culture générale où ce qui est drôle dans une Youtube Poop c'est de voir le décalage entre Hitler et la voix de Pikachu qui est mise dessus mais Hitler en lui-même il n'est pas drôle c'est le décalage qui est drôle et aujourd'hui Hitler est en train de devenir un objet drôle et la question c'est comme Jean-Marie Le Pen j'ai vu que si si quand tu vois sur Red and Low et ce genre de choses c'est ouais mais est-ce qu'à terme il n'y a pas le risque que ça dédramatise certains que ça occulte la réalité derrière ça fait symbole après pour ça c'est quand même quelque chose que tu apprends à l'école tout le monde connaît l'histoire pour d'autres trucs tu passes pas forcément par cette case là ce qui t'empêche du coup d'avoir le mais dans Starship Troopers les gens l'ont vu au premier negré à l'époque où il est sorti c'était très exagéré alors que t'as des drapeaux nazis il y a encore des gens pour le croire alors que t'as des drapeaux nazis t'as des uniformes SS et tout c'est les campagnes de pub à l'intérieur là tu sais pour rejoindre la fratrie c'est un gros délire total d'un point de vue franco-français les guignols de l'info par exemple ont fait l'éducation politique de beaucoup de gens et vous connaissez tous les sorties les saillies de certains hommes politiques grâce à leur marionette dans les guignols le super menteur avec Chirac enfin ce genre de trucs c'était une bonne chose ça faisait partie de l'éducation c'était très limité bien sûr mais c'était plutôt bien fait quand c'est bien fait et mesuré ça peut être une porte d'entrée aussi je pense qu'en fait il y a un truc qui est assez important c'est qu'on devrait en fait regarder ces films parodiques par rapport à leur date de sortie et si tu te rends compte que c'est vraiment il y a longtemps ça veut dire que t'auras vraiment pas tout les clés en main pour enfin pas tout forcément mais t'auras pas peut-être toutes les clés en main pour le comprendre parce que c'est pas ta génération en fait il y a plein de trucs comme ça où il va falloir faire attention justement pour pas en fait comprendre le sens inverse d'un film parodique que tu vas prendre au premier degré clairement il y a un travail à faire je pense que l'histoire c'est quand même compliqué de la prendre à l'envers il en est ce qu'il en est c'est des faits c'est alors qu'un film voilà c'est faux mais l'histoire c'est des faits donc il y a un moment tu peux pas non plus se dire ah oui peut-être que non enfin il y a un moment non je sais pas après je pense que c'est aussi voilà avec internet tout ça où il y a beaucoup de choses qui ont dû être dédramatisées tu dis voilà que ça devient c'est vrai que quand on regarde sur Edenlol le nombre de blagues bon après c'est vraiment un site que je vous conseille pas c'est ouvertement raciste ce genre de choses mais voilà si jamais tu tombes là-dessus tu te dis tiens ça a l'air fun mais en fait tu comprends pas que s'ils sont dans un mauvais délire c'est vrai que c'est pas bon quoi et pour rebondir par rapport à ce que tu disais Alexis c'est qu'aussi les guignols il y avait une dimension d'informatique et je vois ma fouba rebondir sur ta remarque sur les guignols c'est les guignols peut-être rendus Chirac ou autres différents des originaux et les gens ont pris ça au premier degré c'est vrai qu'on a souvent on va pas partir en débat sur les guignols on a pas le temps mais certains ont accusé les guignols d'avoir favorisé la victoire de Chirac en 95 en 2002 enfin en 2002 il y avait d'autres paramètres aussi c'est pas que ça ils ont rendu sympathiques des aspects qui auraient pu être répréhensibles légalement c'est ce qui me gêne aussi avec les guignols il y a plein de personnages qui sont des salauds en fait dans la réalité et qui sont légitimés par le biais de l'humour encore une fois là on touche à la politique il y en a plein ils vont dire que Jean-Marie Le Pen c'était pas un salaud tu vois il est encore vivant non mais je pensais pas forcément à des politiques français mais je pense par exemple à tout hasard pendant les années 2000 on a tous connu la marionnette de Oussama Ben Laden et on le trouvait très drôle dans les guignols sauf que c'était un terroriste effectivement oui mais encore une fois il faut bien comprendre le décalage dans tout ça et après il faut avoir la maturité pour comprendre des images et à aucun moment on a cherché à le rendre sympathique aussi Ben Laden je suis désolé mais quand tu fais un journal télé qu'avec des marionnettes il y a un moment il faut comprendre aussi derrière que c'est juste pour rigoler ben ouais caricature en plus donc voilà quoi non mais bien sûr mais il n'y a pas tout le monde qui a forcément le recul pour ça on est les guignols c'était pas le bébé de chaud non plus ça a touché beaucoup plus de gens qui enfin moi je sais que quand j'étais au collège en tout cas les gens qui avaient les guignols ils avaient 12 ans ouais c'est surtout quand t'es plus jeune ils n'ont pas forcément le recul nécessaire bien sûr bien sûr et par exemple c'est pour ça que Bruno Gaccio a d'ailleurs arrêté avec le hispice d'Ikunas au final lui-même reconnu il a fait contrition sur plateau en disant au final on a forcé avec ses blagues et au final les gamins se sont mis à mal parler aux filles de manière générale et ça a alimenté des stéréotypes et c'était mauvais donc on a arrêté ils avaient fait une barbie même avec les petits cailloux fournis et tout ça allait loin leur délire ça m'avait fait hurler rire moi c'est vrai que c'était c'est pour ça que la période de Bruno Gaccio c'était assez particulier Stéphane oui non juste un dernier mot sur par exemple un exemple que je dis souvent c'est sausage party parce que là clairement je veux dire il y a des films à pas mettre entre toutes les mains et je veux dire c'est pas parce que c'est de l'animation que oui les enfants c'est pareil c'est comme les guignols c'est la même chose c'est à dire qu'il y a des choses qui peuvent passer certes mais il faut quand même se renseigner un petit peu avant de montrer des images à certaines personnes il faut avoir une maturité et un recul le problème je pense c'est quand les gens tombent tout seuls sur les images en question sans avoir le recul nécessaire c'est comment bloquer l'accès quand on les initie ça passe mais quand les gens tombent dessus comme ça je comprends que les jouets sont choqués parce qu'à la base ils se disent c'est un film pour enfants c'est un dessin animé ce qui me fait hurler mais bon voilà d'autant plus à une période où les images circulent très vite et d'où le rôle peut-être des prescripteurs qui n'ont peut-être pas assez du point sur la table mais ce sera pour un autre numéro merci Damien merci Stéphane merci Alexis merci Titouan merci Seb merci PJ on est en retard donc vas-y merci les gens et je vais sévir car maintenant je me frotte les mains c'est la fin du débat ce qui veut dire que c'est le début du quiz musical allez les gars alors le quiz musical cette semaine s'intitule Enfer et parodie car on ira tous aux parodies t'es déjà pris figurez-vous donc et si et si donc vous avez deviné c'est donc un quiz musical 100% dédié aux parodies nous avons donc d'un côté l'équipe rouge de l'autre l'équipe bleue on rappelle les règles très vite 5 morceaux peut-être 6 cette semaine 1 point par bonne réponse Titouan tu joues avec Damien par défaut de chaque côté Stéphane et Alexis jouent ensemble nous avons donc histoire que les auditeurs puissent jouer une réponse de chaque côté c'est-à-dire par exemple l'équipe bleue répond si vous n'avez pas la bonne réponse c'est à l'équipe rouge de le dire ok et comme ça vous ne dites pas machin 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 on lève la main quand même non non Damien s'il y va on s'en fout vas-y balance vous vous lancez directement et je tiens à rappeler aussi interdit de lire le chat forcément parce que les auditeurs ils jouent dessus ok donc bon les amis c'est parti pour le premier morceau ah au Steam Powers oui au Steam Powers premier point pour l'équipe rouge c'était une tarte à la crème au Steam Powers sous le bossa nova composé par l'inénarrable Quincy Jones et vide Ocarina of Time sur le chat bon un point pour Kabo Kato parce que celui-là il était bon alors du coup c'est parti pour le deuxième morceau Team America ah Team America ah oui my damn fuck yeah bravo Damien Team America fuck yeah par Trey Parker les créateurs de South Park qui font des marionnettes c'est rigolo en Irak c'est drôle donc 2-0 pour l'équipe rouge troisième morceau Queen celui-là il est technique dans quel film attention Damien Shaun of the Dead il est bon c'est la scène de la baston de Shaun of the Dead avec les zombies Shaun of the Dead qui est présent sur ce plateau et qui non Mario tu restes là 3-0 pour l'équipe rouge mon dieu la remontada sera-t-elle possible c'est parti pour le quatrième morceau Conkerz Conkerz Battle Day oh la mais l'équipe rouge c'est un massacre aujourd'hui bon dieu Conkerz Battle Day alors juste pour qu'on écoute un petit peu le morceau car il est assez cocasse c'est pas là où il y a des à quoi cela fait référence dans le jeu qu'est-ce qui se passe c'est là où il se bat contre le gros caca tout à fait et c'est le gros caca qui chante voilà avec une grosse voix avec une grosse voix de bariton dirait Gérard Junio donc 4-0 pour l'équipe rouge et on continue pour l'honneur cinquième morceau c'est un collectif en fait enfin il y a plusieurs artistes en fait c'est plusieurs Sylvester Stallone avec George Bush et tout America for Africa non tu veux quoi c'est ça Africa for America America for Africa America for Africa c'est ça ? oui ça doit être ça oui c'était ça quoi qu'il y en soit Wakanda forever lui c'est ça nous avons donc 4-1 pour l'équipe rouge mais bon la remontada est toujours possible oui non je ne sais pas on a sauvé l'honneur c'est toujours possible vous pouvez remonter l'honneur c'est déjà ça bon au sixième morceau sixième morceau allez ça c'est un jeu c'est en fait Nany N4 bizarre oula non c'est parti YM6 c'est pas je suis pas non ah non mais c'est YM6 c'est non non pas du tout non mais j'écris aussi ouais c'est français je sais trop le truc d'origine moi tu sais Fatal Bouzouka non 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 à vous désolé tu l'as vas-y écoutez bien les paroles écoutez bien les paroles quitte la France ah je sais pas paralépipède non mais t'as pas la main t'as pas la main t'es tombé j'ai pas la main bah oui et en même temps ils répondent pas si je peux donner un indice c'était une émission de radio c'est le 6-9 oh là 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 il y en avait à foison à l'époque j'ai dit tout à l'heure mais on ne m'a pas entendu pas ah vas-y bah du coup c'est ah d'accord oui mais t'as parlé quand c'était pas ton tour mais effectivement c'était le 6-9 non c'était pas les minicums on dit sur le chat action discrète non ça n'a rien à voir non 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 c'était le 6-9 Energy qui faisait toutes les parodies tous les matins et tout t'avais parodie c'était tout rigolo à écouter dans la voiture pour énerver les parents voilà sur l'autoroute c'était toujours bien donc c'est sur ce score de quand même quoi là on est à 5-1 5-1 c'est chaud c'est chaud c'est chaud en même temps le titre a été donné alors que c'était pas la main donc est-ce qu'on pourrait pas récupérer le point on va dire 4 c'était un titre bonus donc on va pas compter le point c'est 4-1 voilà fin du quiz début des recos qu'avez-vous dans vos besaces pardon messieurs cette semaine moi j'ai reçu Hero Warriors je l'avais déjà fait sur Wii U je l'ai reçu sur Switch et j'adore ce jeu en fait c'est un espèce de muso qui prend place dans l'univers de The Legend of Zelda The Legend of Zelda avec 29 personnages jouables chacun a son gameplay plein de trucs à débloquer plein de trucs à farmer pendant des centaines d'heures il y a un mode aventure qui reprend la carte du tout premier Zelda sur NES bref c'est super si vous l'avez pas fait sur Wii U prenez-le et puis après faites Fire Emblem parce que je pense que Fire Emblem est quand même un peu mieux mais celui-là a été une très bonne part d'entrée effectivement et puis on peut jouer Ganon avec Den Redlocks et son gros trident c'est fantastique dis-toi alors moi je vais vous conseiller une petite série de jeux qui s'appelle A Lost Phone en fait c'est sorti sur Switch et du coup j'ai acheté la partie qui s'appelle Laura's Story et c'est très sympa c'est pas si compliqué que ça c'est sympa à jouer à plusieurs ça dure ça dure quelques heures et c'est vraiment cool c'est pas très cher et si vous voulez vous mettre dans la peau d'un enquêteur de comprendre ce qui s'est passé voilà je vous laisse découvrir cette série de jeux assez sympa Damien ? et bien j'en ai trois moi alors on a écouté All Star tout à l'heure bon laisse tomber c'était assez bizarre c'était une chanson qui était dans le film Mystery Men sorti en 99 qui était déjà une parodie de film de super-héros avant que ça devienne de la hype tout à fait et que tout le monde en fasse avec Ben Stiller et c'était très drôle ensuite Galaxy Quest qu'on voit passer sur les écrans depuis le début de l'émission et qui est un film qui parodie Star Trek à merveille et qui en plus est un très bon film de SF en plus d'être drôle avec le regretté Alan Rickman et en dernier parce que je suis un otaku je vais conseiller le chef d'oeuvre de State Alchimiste Les Chevaliers de Zodiac abrégés évidemment trois heures de parodie sur l'histoire du sanctuaire et des chevaliers à crever de rire toujours encore et qui a gagné en plus face à Youtube qui avait essayé de faire disparaître les parodies de sa plateforme tout à fait effectivement c'était un vrai cas d'école pour le coup parce que ça a été un litige qui a duré pendant très longtemps et c'est une bonne porte d'entrée pour Les Chevaliers de Zodiac à condition bien sûr que vous regardiez l'original après rémunérer les auteurs c'est important j'ai un autre recours oui vas-y pardon en fait je l'ai vu il n'y a pas je l'ai revu il n'y a pas longtemps et en fait c'est tiré d'un j'ai vu il n'y a pas longtemps en fait que c'était un mème c'est un film qui s'appelle A Night at the Roxbury où en fait c'est le fameux mème avec Jim Carrey et Will Ferrell très bon film ils dansent comme ça dans la voiture et en fait c'est un film complètement fou et moi je suis fan très sous-estimé je suis fan de Will Ferrell et en fait les gens connaissent plus cette fameuse scène que le film en lui-même et donc du coup si vous aimez ce petit mème allez voir ce film c'est très drôle je crois que tout le monde pense que c'est Jim Carrey en réalité le duo c'est Will Ferrell et Chris Catan il n'y a pas Jim Carrey dans le film c'est juste pour la musique évidemment Stéphane maintenant à ton tour qu'est-ce que je conseille ? un jeu vidéo un film les deux ? on t'a laissé le temps de réfléchir un restaurant tout ce que tu veux non pas une blague on a déjà recommandé des restaurants ici non mais juste pour déconner j'ai un jeu sur smartphone ça me fait hurler de rire mais ils ont sorti un vendredi 13 en version puzzle qui est vraiment hilarant si vous aimez la saga et que vous voulez vous taper des barres c'est vraiment assez marrant il vient de sortir à la fin avril et super voilà à conseiller et sinon alors en film Everybody Knows voilà Dasghar Faradhi je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord j'espère en tout cas si vous aimez tout ce qui est drame familial à la Almodovar et on va dire des thrillers haletants plus à la Prisoners c'est Killer Puzzle c'est ça ? Killer Puzzle exactement oui pardon j'ai pas donné le titre complet mais c'est ça alors moi j'ai deux recos la première ça va être Starship Troopers de Paul Verhoeven voilà peut-être mind blown j'ai vu cette semaine pour préparer cette émission je suis encore je suis pas remis du film c'est ahurissant d'intelligence de pertinence c'est visionnaire c'est hélas visionnaire et c'est un film dont voilà on a opéré une lecture au premier degré à l'époque où il est sorti et entre temps il y a eu le 11 septembre et on s'est rendu compte qu'en fait c'est peut-être l'un des meilleurs films anti-américains qui soit sorti au cinéma pas anti-américain primaire voilà mais c'est simplement la tentation qu'il y a dans le modèle impérialiste et le complexe militaron industriel et c'est assez intéressant de voir que le glissement de l'un à l'autre se fait très rapidement et d'autant plus juste que Paul Verhoeven est né irlandais et qu'il a grandi dans l'Europe post-seconde guerre mondiale il est né en 1938 donc vous faites le rapprochement assez facilement vous recollez les morceaux l'autre reco un peu plus joyeuse c'est Kiroro que j'ai ressorti de mon placard pour cette émission Kiroro qui est une série parodique un manga parodique qui raconte l'histoire d'une invasion d'aliennes grenouilles qui arrivent sur terre qui s'installent dans une famille qui s'installent chez une famille pardon et qui vont donc les étudier pour voir comment se comportent les humains et au final les humains vont devenir potes avec les grenouilles donc t'as tout un rapport disons de envahisseurs slash copains qui s'installent et donc après t'as toutes les squads qui rappliquent sur terre tu as le sergent psychopathe le mec qui est une espèce de de savant fou c'est très mignon c'est très drôle et en même temps un peu grivois par moments donc voilà c'est vraiment très très niché dans son humour c'est très otaku mais si vous êtes otaku et vous avez des chances de l'être si vous nous suivez a priori c'est vraiment une très bonne reco et en plus l'animé est très sympa aussi donc vous pouvez regarder l'animé peut être un peu plus tout public que le manga parce que le manga il se gêne pas une fois de temps en temps voilà il se gêne pas trop sur le chat on a quoi ? on a Mafuba qui nous recommande le clip de My World de Joule oh d'accord on a Judge the Dead qui nous recommande Monster Hunter World le feu et également Phénom qui faisait le point sur le Saturday Night Live pour Night Live de Roxbury justement les amis comme on dirait par chez nous c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 59ème numéro d'Hyperlink 59ème déjà la semaine prochaine on part à la retraite vous vous rendez compte 62, 63 plutôt 63, 64 peut-être on sait pas effectivement on sait pas encore à quelle sauce on sera cuisiné les amis merci Stéphane d'avoir répondu présent cette semaine c'était avec plaisir tu reviens quand tu veux écoute où peut-on te retrouver d'ailleurs les as du placard les as du placard ma chaîne YouTube aller petite auto promo je fais des courts métrages aussi sur ma chaîne Steph McLeod tout à fait pourquoi t'as pas réagi sur Star Fox tout à l'heure et bah si je voulais réagir mais je voulais pas empiéter sur le discours de je ne sais plus qui mais je suis trop chaud pour ce jeu je sais c'est très nostalgique sérieux ? non mais en fait le truc c'est que quand t'es fan d'une saga c'est comme ça à la vie à la mort surtout à la mort du coup vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux évidemment sur Twitter et sur Twitch n'hésitez pas à venir sur le chat parce que chaque semaine on vous lit partagez vos questions partagez vos commentaires recommandez-nous à vos potes c'est très important on vous aime oui oui et les étoiles évidemment restez connectés pour le 3 on va vous faire un petit truc bien pour le 3 on prépare pas mal de choses pour le 3 pour Annecy pour Japan Expo c'est dans le pipe ça fait plaisir prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles émissions ciao bye bye je vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu pop and geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de bulles et de pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL l'actu pop